Je suis fan. C'est mon deuxième cercle en sel. C'est quoi cette chose ? Je ne suis pas d'accord. Mais t'as vu, c'était faisable. Oh là là. Je crois que c'est le genre de la pâtée. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien, c'est notre vidéo, nouveau vlog. Alors, c'était un vlog sur plusieurs jours, peut-être sur ce week-end. C'était un vlog un peu bordel. Je voulais vous montrer mes derniers achats en premier lieu que j'ai fait sur Vinted. Je vous en avais parlé dans une dernière vidéo. J'ai pas eu le temps de vous montrer, de vous faire le haul. Dans cette vidéo, ça arrivait un peu trop tard. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vous avais dit que je voulais des livres de Virginie Grimaldi avec la couverture dure. Du coup, je les ai achetés sur Vinted. Un petit peu déçu de celui-ci. Il est un peu taché. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé sur la photo. Ce n'est pas comme ça. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Donc, le Virginie Grimaldi, il nous restera ça. Je crois que je les ai eus à environ 7 euros les livres, au lieu de 10,40 et 9,90. Ensuite, j'ai celui-ci, vraiment quasi neuf. Enfin, 10 neuf pour moi. Quand nous souvenirs, viendrons danser. Et le premier jour du reste de ma vie. Donc voilà, j'aime beaucoup les livres rigides comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli dans une bibliothèque. Et moi, je suis une grosse collectionneuse. Je veux les avoir tous. Parce que j'ai commencé à lire un livre de Virginie Grimaldi. J'ai beaucoup aimé. Donc, je vais essayer d'en acheter au fur et à mesure. En tout cas, je suis trop contente. Enfin, vraiment, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté mon sac Lancel, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo. Donc, c'est celui-ci. C'est un sac Lancel Sixteen. Il existe encore ce modèle-là en blanc et en noir et en d'autres petites couleurs vraiment simples. Mais en jaune, il n'existe plus. Il existe aussi en rose, mais que sur Vinted. Alors, en magasin, il n'y a plus. Donc voilà, c'est celui-ci que je voulais tellement. Il est tellement chou. Enfin, vraiment, trop mimi. Il n'est ni trop gros, ni trop petit. Tu peux mettre ton téléphone, ton propre-né, etc. Donc, vraiment, trop bien. Je suis tellement contente. Et moi, je n'aime pas trop quand on voit trop la marque. Enfin, je ne suis pas très fan. Là, c'est vraiment très discret. Donc voilà, trop contente. C'est mon deuxième sac Lancel. Je suis ravie. Donc, si vous voulez la référence, c'est celui-là. Ensuite, j'ai fait une commande sur The Braderie. La marque m'avait envoyé un bon d'achat. Donc, j'en ai profité pour m'acheter deux, trois petites choses. Dont un sac à main Lancaster. Pour aller au travail, je trouve que c'est vraiment parfait. J'en cherchais un pour l'automne. Mais je ne savais pas trop. Je me disais que j'allais attendre. Et là, c'était vraiment l'occasion. Donc, un sac à main Lancaster marron, un peu bordeaux. Il est magnifique. Avec une grande hanse. L'intérieur est vraiment très simple. Mon ordi, il passe. Donc, c'est trop bien. Il n'est pas trop lourd non plus. Il est en cuir. Il est magnifique. Il y a une petite pochette sur le devant. Enfin, vraiment, il est trop trop beau. Si j'ai un travail, bien évidemment, je pourrais aller au travail avec ça. Si vous voulez la référence encore une fois, c'est celle-là. Je vous ai montré ça sur TikTok en avant-première avec un petit unboxing. Donc, à la fois pour les Hauls Vinted et à la fois pour le sac à main en unboxing. Donc, si vous voulez voir les petits unboxings, les petits Hauls comme ça par-ci par-là, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok. C'est Elisa BRT Off avec trois F. Donc, voilà pour mes petits achats. Je suis tellement contente de pouvoir mettre ça dans la bibliothèque. Mes petits livres, là. Je suis fan. Là, en fait, actuellement, dans l'appartement, c'est le bordel complet. Parce que j'ai sorti tous les vêtements qu'il y a sur Vinted. Je les ai mis dans le couloir et dans le salon et un peu partout. Il faut que je prenne aussi en photo les vêtements que j'avais triés dans la dernière vidéo. Donc, la vidéo que vous avez vue juste dimanche dernier, normalement, avec le tri. Il va falloir que je prenne tout en photo. Normalement, c'est déjà en ligne sur Vinted. Et en gros, pour ces vêtements-là, si tout n'est pas vendu, je vais les donner directement à Emmaüs. J'ai plus envie de m'encombrer de vêtements. Ça fait trop longtemps que je les traîne. Et j'en ai un petit peu marre, en fait, je vous avoue. J'ai envie d'avoir de la place, tout simplement. Parce que ça me prend tout le haut d'une armoire. Et ça me saoule, en fait, au bout d'un moment. Donc, il y en a un peu partout. Il faudrait que je prenne en photo aujourd'hui. Mais sinon, on est allé à Truffaut hier. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. En fait, on est allé au parc de Sceau avec Prince, encore une fois. Et Prince s'était beaucoup plus à l'aise que la dernière fois. Il est venu directement sur moi. Enfin, il était dans mes bras et tout. Il n'allait pas trop sur l'herbe encore. Genre, il était un peu en mode, c'est quoi cette chose ? Alors, est-ce qu'il fait froid ? Non, ça ne fait pas trop froid. Il fait bon même. Alors, nous avons acheté des petites fleurs comme ça. Alors, de base, je voulais un jasmin. Sauf qu'il n'y avait pas de jasmin extérieur qui était dans les tailles que je voulais. C'était des gros jasmin. Donc, j'ai pris des petites fleurs comme ça. J'aime beaucoup. C'est très, très, très joli. Ça rapporte un petit peu de couleurs. Ensuite, j'ai acheté quoi ? J'ai mis déjà mes peaux à l'extérieur parce qu'il y avait des petits pucerons. Donc, peut-être il faudra que je remette un petit peu de pchit-pchit. Et j'ai plein de fourmis chez moi. Genre, j'ai eu un nid de fourmis chez moi. J'ai dû mettre du pchit comme ça. Ça a bien fonctionné. Mais je ne sais pas d'où elles viennent. Je crois qu'elles viennent du terreau. Mais je ne suis pas très sûre. Parce que ça, c'était le terreau de mon père. Et je supplie qu'il y avait des fourmis dedans. Donc, voilà. Je pense que je suis un peu envahie de fourmis dans ce terreau. Je ne sais pas trop comment faire. Mais bon. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Du coup, j'ai pris de l'engrais plante d'intérieur. Donc, celle-ci. C'était 5 euros. Elles sont vraiment bien, je trouve. Leur engrais, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris une tomate. Oh là là. Elle s'est fait un petit peu mal hier avec le vent. On va mettre un tuteur aujourd'hui, je pense. Donc, une tomate cerise. C'était 5 euros. Et ensuite, j'ai pris ce lot de petites fleurs. Des mufliers nains. J'adore ces fleurs. Je les trouve vraiment très très belles. Et en fait, ça sera pour mettre dans mes petits pots. Alors, je ne sais pas si ça va tenir. Mais je trouve ça assez sympa. C'est mignon. Donc, ça va être là-dedans. Et aussi, ma jardinière que j'ai installée qui est juste là. Donc là, il y aura des calancolies que je n'ai pas encore achetées. Et un petit mélange de fleurs comme ceci. Donc, voilà pour ce qu'on a acheté à Truffaut. J'ai acheté aussi de l'herbe à chat pour mon chacha. La tomate là, elle est penchée un peu là. Là, pour pas qu'elle tombe. Mais il y a eu énormément de vent. Donc, elle a dû un petit peu souffrir. Oh mon chat. Donc voilà pour les petits achats à Truffaut. On va les installer peut-être dans cette vidéo. Vous montrer un petit peu l'avancement du balcon. Et voilà. Je vais vous montrer aussi une autre recette. Que je fais assez souvent quand je n'ai pas trop le temps. Et que c'est vraiment très simple. C'est la même recette que celle que je vous ai montré. La recette grecque là. Mais sauf que je la agrémente avec du brocoli. Et c'est super bon. Donc, vous pouvez faire avec du brocoli. Et aussi, vous pouvez rajouter des pâtes. Si par exemple, il vous reste une fin de plat. Vous refaites des pâtes. Et ensuite, vous mélangez avec les brocolis. C'est super bon. Du coup, moi, je vais juste faire dans un plat comme ceci. Je vais mettre les poivrons. Poivrons rouges et poivrons jaunes. Un petit brocoli. Ensuite, la feta au milieu et de la crème fraîche. Et ça au four. Voilà. Ce que ça donne. J'ai rajouté du paprika, du sel et du poivre. J'ai mis deux briques de crème fraîche. Parce qu'en fait, j'ai doublé la portion. Au lieu de laisser le brocoli tout seul. Là, qui va moisir tout seul. Bah, j'ai fait double la portion. Comme ça, demain, j'en aurai. Quoique, je pense que j'aurai trois plats. C'est assez grand. C'est immense. Donc, après, il faut mettre au four. Et je suis prêt au four. Je laisse 180 degrés. J'attends que les brocolis soient bien mous. Pas trop croquants. Parce que sinon, c'est chiant. Mais ouais, un bon 30 minutes, je crois. Donc, voilà pour le repas. Je sais pas si avec la lumière, vous verrez mieux. Mais voilà, j'ai rajouté des oignons nouveaux en même temps. J'ai laissé cuire 50 minutes quand même. Parce que c'est un grand plat. Et 30 minutes quand c'est la moitié, en fait. Qu'à mélanger un petit peu tout ça. Mais ça a l'air trop, trop bon. Avec la feta, là, comme ça. C'est hyper bon. Du coup, après, s'il vous reste juste un tout petit peu, là. Au lieu de vous faire juste un petit repas comme ça. Vous faites des pâtes avec. Et vous mélangez. Ça fait un autre repas qui est très, très bon. Nous sommes donc le soir même. Je viens de me doucher, de me laver les cheveux. J'ai fait un masque complet sur mon crâne. Parce que je crois que j'ai pris un coup de soleil quand je suis partie en vacances en Italie. Et du coup, j'ai des croûtes. Je sais pas si c'est un coup de soleil ou si c'est une allergie avec mon shampoing. En tout cas, j'ai mis un masque de ouf. J'ai mis du baume sur mes cheveux et tout toute la journée. Pour essayer de cicatriser mes bobos. On va juste se faire une petite, ce qu'il me vient. Du coup, je vais mettre mon petit sérum Hydra Booster de Patika. Je n'ai pas suivi, vous, sur YouTube. Mais en gros, j'étais... Je suis partie en Italie pendant une semaine. Pise, Florence, Véron, Milan. Du coup, ça s'est super bien passé. Franchement, c'était vraiment génial ce petit séjour. Sauf que Vueling... Je suis rouge. Vueling a décidé de faire grève. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais vraiment une merde pas possible. Donc, je reçois un mail en italien de Vueling, genre le mercredi. Et nous, on devait partir le vendredi. Et ils nous annoncent qu'ils annulent le vol pour raison de grève. Moi, j'étais là en mode, mais comment ça ? Comment ça, Vueling, tu fais grève ce jour-là, le week-end du pont où tout le monde part en vacances ? Je ne suis pas d'accord. Du coup, un merdier pour avoir le service client de Vueling, Opodo, si tu ne pouvais rien faire. Parce que moi, je prends via Opodo à chaque fois mes réservations. Donc, un bordel. Donc, il y avait plusieurs propositions. Soit de me rembourser, sauf que le billet, il m'a coûté 35 euros. Au bout d'un moment, ça ne va pas m'avancer. Il n'y a pas d'autres billets à 35 euros pour repartir à Paris. Donc, on ne savait pas trop comment faire. Sachant que les billets pour revenir à Paris hors Vueling, du coup, c'était 500 euros par personne. Ce sont tarés les gens. On a pris un vol de remplacement. Donc, c'était le jeudi matin, très tôt à 9h. Enfin, très tôt, oui, c'était à 9h. Donc, au lieu de vendredi soir à 22h. Donc, ça nous gâchait en fait tous nos séjours à Milan. Donc, on n'a pas été à Milan. Donc, annulation de Airbnb, pas de remboursement. Annulation des trains, pas de remboursement. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de frais. Enfin, beaucoup de choses qu'on avait réservées qui, finalement, sont annulées, sont tombées à l'eau à cause de Vueling. Au merdier, nous, on était à Véron à ce moment-là. Donc, il a fallu faire le jeudi à 4h du matin, prendre le train de Véron à Milan. Et ensuite, de Milan, la gare centrale à la gare Mapenza, je ne sais pas quoi là, l'autre aéroport. Donc, prendre un autre train. Je réserve tout, je réserve du coup le vol. Enfin, voilà, je me dis, bon, bah, fais chier, quoi. Mais, voilà, on va essayer d'y arriver. Et du coup, là-bas, on prend le train. Et le train a eu du retard. Il a eu 20 minutes de retard. Donc, on avait pris le train de 4h à... Enfin, de 4h30, je crois, à 7h35. Et on avait un autre train à 7h55 qui allait directement à l'aéroport. Donc, on arrivait à 8h46 pour un vol à 9h45. Donc, déjà, c'était chaud. Mais, t'as vu, c'était faisable. On n'avait pas fait le check-in aussi parce que le check-in était payant. Et ce qui restait, c'était que les places en première classe. Donc, ce qui coûte un rein. Donc, il était hors de question que je paye le check-in. Donc, je voulais aller directement à l'aéroport pour faire mon check-in pour que ce soit gratuit. Autre information, le check-in ferme 40 minutes avant le vol. Donc, ça fait 9h05. Donc, ben, voilà, on arrive, etc. Et en fait, il y a eu 20 minutes de retard. Au lieu de 7h35, c'était 7h55 qu'on arrivait. Sauf qu'on avait notre train à 7h55. On était la voie 12 et le train était la voie 1. C'était impossible qu'on l'ait. Genre, on a couru, mais couru à jeun. Ayant dormi 2h, on a couru comme des cons. Mais vraiment, le truc était à l'autre bout. Et on arrivait à 56. Et du coup, il était déjà parti. Donc, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on avait perdu notre train, donc notre billet. Parce que, ben, pas de remboursement. Et du coup, je me suis dit, ok, soit on prend un bus. Le bus était déjà parti. Soit on prend un taxi, ça coûte 200 euros. C'était catastrophique. Soit on court comme des cons jusqu'à l'autre gare. Qui était la gare Cordona, je crois. Si vous le connaissez un petit peu. Et on a le train à 8h27 qui nous arrive à 9h05 à l'aéroport. On a commencé à courir. On a pris le métro. On a recouru vers la gare. On arrivait à 8h26. Et du coup, j'avais pas envie de repayer un billet. Parce qu'au bout d'un moment, ça va. C'est bon, je suis pas rotine non plus. Et du coup, je parle au contrôleur. Je lui dis, écoute mon gars, j'ai un billet. C'est pas le bon train. Mais c'est le même prix. Est-ce qu'on peut passer ? Il nous a dit, ok. On est parti dans le train. Il était 8h26. Le train, genre, juste après nous fermait et partait. Genre, vraiment, c'était extrêmement short. On arrive à 9h05. Donc, le checking était fermé. Du coup, à l'aéroport. Donc, j'avais fait le checking sur mon téléphone dans le train. J'avais payé, bien évidemment, la première classe. Et il y a une place qui s'est libérée tout dans le fond. Genre, vraiment, à l'arrière. À 8 balles, là. Donc, moi, j'étais en première classe. Et lui, il était avec les gens. Les autres, là, voilà. Je ne recommande pas la première classe, vraiment. Bref, on arrive. On court à l'aéroport parce que les portes ferment 20 minutes avant. Vous savez, juste avant la douane, il faut passer son ticket. Et si c'est 20 minutes avant, tu ne peux plus passer. Donc, on a commencé à courir parce qu'on était du métro à l'aéroport. Il y a quand même 5 minutes en courant. Donc, on a couru, couru, couru. Il y avait des escaliers de bâtard. Franchement, je n'en pouvais plus. On arrive 9h10. Il faut trouver cette putain de douane. L'aéroport est gigantesque. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, si vous passez votre billet à la douane, ils sont obligés de vous attendre là où vous embarquez. Ils sont vraiment obligés. Ils vous appellent. Si c'est un last call, ils vous appellent, etc. Enfin, vraiment, ils sont obligés. Donc, j'ai passé mon billet. J'étais rassurée. Mais il ne nous restait que 20 minutes pour y aller. Donc, on passe la douane. Il y avait un monde fou. Et là, on commence à courir. Mais on était à l'autre bout de l'aéroport. Genre, vraiment, on a couru pendant 7 minutes. Et je peux vous dire que c'est long de sprinter 7 minutes. Je peux vous dire. C'est très très... Donc, on est arrivés finalement dans l'avion. Moi, j'étais dégoûtée. Je suis en première classe. Vraiment, je ne vous conseille pas. Il y avait les gosses à ma droite, les chiottes en face de moi. Je n'avais même pas de tablette. J'avais la vue sur les hôtesses de l'air. Franchement, c'était nul à chier. Je ne vous recommande pas. C'est nul, nul, nul. Il y a un peu plus de place pour les jambes. Mais franchement, c'est nul à chier. Donc, bref, on était vraiment dégoûtées de ne pas avoir visité les jambes. Mais on s'est dit, c'est le karma. C'est comme ça. C'est que ça devait se passer comme ça. On a fait autre chose ces deux derniers jours. Mais on était vraiment très fatiguées et pas très bien. Et du coup, j'ai endamé les procédures pour les frais, les remboursements de frais, de voiling. Ils m'ont renvoyé un mail en me disant, non, comme vous avez embarqué avec le vol de vendredi soir, on ne vous rembourse pas. Je lui ai dit, mais espèce de gros con. Tu vois bien que ton vol est annulé en raison de ta grève. Je lui ai dit, mais les gens, comment ils font pour travailler ? Putain, mais qui travaille derrière ça ? Que des incompétents. J'ai renvoyé un mail avec toutes mes factures en pêche jointe, en bien en énumérant tout, même en numérotant pour leur faciliter la tâche avec le montant, etc. Et via Opodo, vous avez un partenaire qui s'appelle Air Help, je crois. Et en gros, eux, ils vont au front aussi et vous avez jusqu'à 250 euros d'administration par personne. Après, ils prennent une commission, bien sûr, sur les indemnités. Et du coup, j'ai fait la demande tout à l'heure. Donc, ça équivaudrait à 375 euros pour nous. Donc, ça serait plutôt pas mal. Bon, j'y crois pas trop, mais il vaut mieux bombarder. Il vaut mieux faire tout ce qu'on peut, parce que voilà, il nous a annulé notre voyage. Même s'il y a eu un vol de remplacement, je suis désolée, tu viens de gâcher mes vacances. Donc, ça va pas se passer comme ça. C'est la story time de la soirée, mais c'était vraiment... C'était vraiment... C'est chiant parce que, tu sais, t'as pas tellement de congés payés. Ça coûte de l'argent et puis il faut avancer, les frères. Tous les trains que j'ai achetés, il faut le faire. Pour une personne bon, pour deux personnes, c'est beaucoup plus. Il faut que tout soit à mon nom en plus. Donc, vraiment, c'est un bordel. C'est chiant, ça te gâche tes vacances. En fait, t'arrives à Véron, tu repars. En fait, le lendemain, t'as même pas le temps de te poser. J'ai passé toute l'après-midi au téléphone avec le service client de Véron. Enfin, j'ai rien profité. Ça m'a vraiment gonflé, mais bon, c'est pour mieux repartir. On fera Milan une prochaine fois avec tous ces lacs. On fera ça une prochaine fois, mais vraiment, j'étais dégoûtée. C'était trop dur. Donc, voilà pour ça. Écoutez, je pensais faire une petite skincare, un petit masque, mais ma peau, elle est tellement en conservation que ça fait du bien juste de mettre cette crème-là de chez Nuxe qui est vraiment très, 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 très bien. Sinon, j'ai fait des colis. J'en ai ramené une partie, donc ceux de Mondial Relais, directement aujourd'hui. Enfin, dimanche, il y en a un qui est ouvert. Donc, j'en profite pour l'avoir. Du coup, il y a pas mal de colis qui ont été faits. En fait, il y avait beaucoup de gros colis avec genre 7 articles et tout à l'intérieur. Donc, j'ai un peu galéré parce que j'ai pas énormément d'emballages avec des gros articles. J'ai que des trucs pour les petits articles. Donc, voilà, assez contente des ventes Vinted. Je pense que ça peut faire plaisir un petit peu à tout le monde. Après, il y avait beaucoup de gens qui avaient négocié des prix. Enfin, j'étais pas... Enfin, je sais pas si c'est normal, mais bon, c'est pas foufou. Quand le produit t'as 2€, tu vas pas le... Enfin, c'est une robe pull à 2€, 3€. Va pas la négocier à 1€. Enfin, je trouve ça tellement débile et puéril. Enfin, vraiment, j'essaie de mettre des prix très très bas. Et avec les frais de port, etc., ça vous fait comme si vous achetez en frippe. J'essaie de faire ça, en fait. Ça convient pas aux gens. Donc, à chaque fois qu'il y avait des propositions d'offres, je refusais parce qu'en fait, c'est limite ridicule. Sachant que l'argent ne va pas dans ma poche. Ça va dans une assur. Et je préfère donner à Emmaüs pour qu'il se fasse un peu plus de bif que de vendre un truc à 1€. Genre, c'est un peu ridicule. Enfin, voilà, ça, c'est ce que je pense. Mais du coup, je vous ai pas montré aussi. Je me suis acheté des petites pivoines à Garfo. Je crois que c'était 4€ les 3 tiges. Elles sont... Enfin, vraiment, j'adore les pivoines. Je trouve ça tellement joli. Je sais pas si je vous ai montré avec ma voisine et sa fille. On avait fait de la peinture à paillettes. Et du coup, moi, j'ai fait ces deux-là. Et ça fait très femme avec 6 enfants, tu vois. Genre, mon frigo ressemble vraiment à une femme ayant des enfants. Maintenant, parce que j'ai accroché mes dessins. Bon, sinon, ce soir, on va se faire un petit truc vraiment très sympathique. On va se faire des petites fraises. J'ai déjà mangé un petit peu avant, mais j'attendais le dessert. Donc, on va se faire des petites fraises. 500 grammes de fraises. Allez, hop ! Je vous ai pas montré, mais on est allé à Action aujourd'hui. Et j'ai trouvé des petites coupelles en forme de fruits. Je suis trop contente. Et j'ai aussi trouvé une table. On va peut-être la monter là tout à l'heure. Une table pour dehors. Une table coffre à 15€ à Action. Vraiment pas très cher. Je suis pas fan du design. Je trouve pas ça très beau. Mais je pense que ça sera plus pratique pour mettre nos verres, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, j'avais mis les petites coupelles dans le lave-vaisselle. Mais il y a la coupelle poire. Trop mignonne. Il y a la coupelle citron. Coupelle fraise dans la même forme. Donc, je l'ai pas prise parce que, bon, j'essaie d'être raisonnable. Et il y avait la coupelle orange. Ensuite, j'ai racheté d'autres petits trucs pour le ménage. Genre des brosses et tout comme ça. Ça, c'est pour nettoyer mes chaussures, par exemple. Et il y en a une autre pour nettoyer le balcon. J'ai pris aussi des produits pour les fourmis. Parce que, en fait, j'ai une invasion de fourmis chez moi. Je suis rentrée d'Italie. J'avais un nid de fourmis dans mon aspirateur. Alors, vraiment, tout va bien. Et en fait, elles proviennent du terreau que mon père m'avait ramenée. Et du coup, j'ai plein de fourmis qui venaient chez moi. Elles ont fait son creux chez elles. Donc, elles passaient du balcon à chez moi. Parce qu'il y avait une petite ouverture. Parce que j'ai un câble qui passe entre mon balcon et moi. Donc, j'ai enlevé le câble. Et j'ai mis un piège à fourmis. Je ne sais pas s'il va fonctionner. Mais oui, ça fonctionne. Il y a des fourmis qui sont dessus. Par contre, ça serait bien de rentrer dedans. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a une petite fourmi là-dessus. Ah ouais, il serait temps d'arrêter là, les fourmis. Parce que je ne peux plus. Ça fait deux semaines que j'ai des fourmis chez moi. Au début, je minimisais un petit peu le truc et tout. Mais là, non. Il y a quand même pas mal de fourmis qui viennent là. Ça, c'est cool. Et du coup, je suis passée à Ikea. J'ai acheté deux calanquois. C'est 2 euros. Les calanquois là-bas. Alors qu'à Truffaut, c'est 4,79 euros. Et c'est exactement le même fournisseur. Je peux vous le dire. J'ai travaillé à Truffaut. Je sais que c'est le même fournisseur. Donc, j'ai pris celle-là. Orangé rosé. Elle est trop belle. Donc, je vais pouvoir le mettre dans la petite jardinière qui est juste là. Je l'ai mis ce portrait parce qu'il y avait de l'orage tout à l'heure. Donc, voilà. Et j'ai planté aussi ma tomate. Mais attendez, je vais vous montrer. Ma menthe par terre là. Du coup, j'ai mis mes petites fleurs là comme ça. Je trouve ça hyper mignon. Ensuite, j'ai planté ma tomate. Il y avait des fourmis dans la terre. Donc, j'espère que ça n'a pas bouffé les racines. Et je pense passer à Carrefour bientôt. De toute façon, il faut que j'y aille pour déposer les colis. Mais acheter un petit peu de terreau. Je crois vraiment un petit terreau de merde là pour mettre mes fleurs et mes calanquois là-dedans. Donc, ça va être plutôt sympa. Et écoutez, voilà pour les avancer. Enfin, franchement, on est très contente. Et mon copain, il a utilisé le basilic pour faire une sauce. Parce qu'en fait, on avait des poivrons qui étaient périmés. Et des tomates, genre un petit ressent de tomate. Du coup, il a fait mixer les poivrons verts et rouges avec des tomates et du basilic pour faire une espèce de sauce. Et bien, c'était succulent. Donc, voilà un petit peu pour les petits achats. Après, j'ai racheté du PQ. Enfin, des choses... Du vaniche aussi. Enfin, voilà. Des petits trucs du quotidien. Donc, on va peut-être monter la table. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va être bien. J'espère que la télé ne vous dérange pas, ainsi que le bruit de la fontaine à eau de Prince. Je suis en train de regarder Animaux Adoptés. J'adore. Le dimanche, je regarde tout le temps ça. Je trouve ça tellement mignon. Les petits animaux, les petits chats, les petits chiens et tout. Enfin, bref, j'adore. Ça ressemble à ça. Vous savez, c'est des trucs en plastique, genre... Enfin, voilà. Donc, c'est à clipser. Il y a une notice, très vite fait, qui est juste là. On va essayer de la faire. Clic, clic. Voilà les étapes. Ah, je meurs. Non, mais regardez comment c'est trop bien. Genre, tu peux enlever le truc et mettre plein de choses. Bon, après, je ne mettrai pas des plaides et tout, parce que je ne pense pas que ça soit... Enfin, que ça arrête la pluie. Mais franchement, pour 15 euros, c'est plutôt pas mal. Bon, là, je ne suis pas du tout fan. Ça ne va pas ici. Je vais faire mettre le pot de fleurs. Peut-être que je vais le mettre là, le bordel. Là, je préfère un peu plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Genre sur le tapis. Ça peut être pas mal, en vrai. Bon, là, j'ai mis les fleurs... Voilà, comme ça. Mais c'est plutôt pas mal. Par contre, je crois que mon chat est sur le balcon. Effectivement, il est sur le balcon. Ce qui fera un peu plus beau, etc. Je vous montrerai le rendu. Parce que là, c'est un peu sale et tout. Enfin, il faut que je fasse un petit peu de ménage. Il faut que je jette ça. Mais en tout cas, franchement, le balcon, il est trop mime. Enfin, il y a beaucoup de fleurs et tout. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup trop. On va s'attaquer au mini-repas du soir. Bon, j'ai mangé assez tard aujourd'hui. Donc, je n'ai pas franchement faim. Je pense qu'on peut se faire une petite endive avec des fraises. Alors, pour la sauce des endives, c'est très important. Moi, j'utilise la sauce de Carrefour. Celle-là, elle est trop trop bonne à la moutarde. Oh là 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 là. Et ensuite, pour les fraises, ça va être beaucoup plus simple. On va blinder de sucre. Parce que c'est des fraises d'Espagne. C'est-à-dire que c'est de la grosse merde. Du coup, on va blinder de sucre. Parce qu'elles n'ont pas l'air sucrées. On va laisser reposer. Et on va manger ma petite salade pendant que Prince s'amuse avec un plastique. Mais Prince ! Mais qu'est-ce que tu fais, mon cœur ? Petit plastique. Je reviens du travail et je suis allée directement au point relais pour mettre tous les colis. Ça y est, je n'en ai plus aucun. Ça, c'est trop cool. J'ai vraiment galéré. J'ai mis une heure et demie avec tous les bouchons, etc. Parce que tous les points relais fermaient à 19h, donc je me suis grave dépêchée. Et j'ai vraiment galéré avec les Vinted Gola. Je me suis fait hyper mal aux doigts. Je ne sais pas si ça se verra. Je me suis fait bobo aux doigts. Ça pique. Je n'aime pas ça. Ça me saoule. Du coup, je suis passée à Carrefour. On va m'acheter 2-3 petits trucs. Je pense que vous voyez mon désespoir. J'avais envie de sucrer. Il n'y avait que ça. Donc, j'ai pris des éclairs. J'ai repris des champignons, des panna cotta. Parce qu'en Italie, c'est tellement dégueulasse que voilà. Des tomates, cerises. On va se faire ça ce soir avec de la mozzarella. Des yaourts à l'agricot. Des poivrons. Et des bananes. Pour remplir un petit peu le frigo. Ah mon chacha ! Ouh, mon cœur. Du coup, on va se faire un petit repas sympathique ce soir. Oui. Ce que je vous propose pour manger ce soir, mozzarella, tomates, avocats et du basique est sur le balcon avec des yaourts panna cotta. Voilà, pour le petit repas du soir. Franchement, ça a l'air trop trop bon. J'ai rajouté du coup de l'olive, du sel, du poivre et du basilic. Donc voilà pour le balcon. La petite table juste là. Ça c'est hyper pratique et tout. Franchement, elle est très très bien. J'ai planté mes petites fleurs juste là. La séparer. Là j'ai mis mes petites fleurs aussi, juste ici. J'ai re-arrosé les plantes. Et j'ai planté du coup mes petites fleurs dans la jardinière comme ça. Donc ça va être trop trop beau quand ça va être fleuri. En plus, les calanqueux, c'est bien. C'est que quand ça crève, ça repart. Donc ça tient bien la chaleur. Donc vraiment trop contente. Bon, on va faire une petite tarte aux poireaux. C'est la première fois que je vais faire ça. Du coup, on aura besoin de lardons, de champignons, de crème, de poireaux, d'œufs, de démantale râpée et d'une pâte brisée. Alors je vais suivre une recette. Celle de marmiton comme d'habitude. C'est parti pour faire la recette. Je n'ai pas capté, mais il faut faire cuire les poireaux et tout le bordel. Putain, je pensais que ça allait cuire dans la tarte, mais absolument pas. On va prendre la cuire à la fois les lardons et les poireaux. Oh, j'ai une flemme. La flemme arrive. Vraiment, il faut bien le faire. Même les champignons, en fait, il faudra tout faire cuire. Mais ça sert à quoi qu'il y a une tarte si ça ne cuit pas dans la tarte ? C'est complètement con. Oui, ok. Bon, bah écoutez, j'ai eu le somme. Donc, il faut un petit peu la gueule, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas grave. Ça se mange quand même. Sauf que là, la première, elle est un peu... un peu pas terrible. Bon, j'ai rajouté des oignons rouges. Comme ça, ça va pour avoir un petit peu plus de goût. Je laisse un petit peu dorer. Je ne mets pas de verre. Je mets de l'huile, de pépandre raisin. Là, je vais se faire dorer au pied. Ensuite, il faut qu'on fasse la préparation. Et d'ailleurs, il faut que je mette mon four à 210 de lait. Et voilà la tarte au poireau. Franchement, trop bien. Donc là, le four est prêt. Donc, je vais pouvoir l'enfourner 25 minutes. Franchement, plutôt pas mal. Elle a l'air trop bonne. Enfin, vraiment... Trop contente. Quoi ? Je crois que c'est l'heure de la pâté. Je suis en train de faire le montage du vlog, du coup. Et je vois que je n'ai pas clôturé. Je suis en train de vous pousser. Je n'ai pas clôturé le vlog. C'était vraiment un petit vlog, voilà, un petit peu bordel pour vous montrer aussi la fin du balcon. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Il y a plein d'oiseaux qui viennent et tout. Et qui fleurbis. J'ai plein de petits insectes vraiment trop beaux qui viennent sur mon balcon. Je ne suis pas fan des insectes. Mais eux, ils sont vraiment beaux. Ils sont multicolores, etc. J'ai essayé de vous faire des petites recettes dans cette vidéo pour vous donner des petites idées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont demander ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer d'en faire au fur et à mesure. Dès que je fais un petit plat qui sort. Qui sort de... Enfin, qui est... Je ne vais pas dire original. Parce que voilà. Mais qui sort de... Des plats qu'on a l'habitude de se faire. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites comme plat. Mais moi, c'est toujours les mêmes. Genre, vraiment, c'est chiant. Donc j'essaye des fois, quand c'est un peu nouveau, de vous les montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos frichement juste en bas. Je vous donne un bisou. Je vous dis à plus tard. Bye bye.